En fait, je ne parle pas de créole, mais j'espère qu'il n'y a pas eu ce film. Ok, nous sommes réalisateurs de ce film que nous prenons pour nous. C'est la première fois que nous faisons un film. Et nous travaillons beaucoup pour réaliser ça, parce que c'était un rêve pour nous. Je suis haïtien, je faisais en Haïti, mais j'ai toujours l'idée que je fais un film qui montre Haïti dans l'autre aspect que les films que nous prenons dans la télévision, normalement. Et nous travaillons beaucoup pour réaliser ça. Et nous sommes contents que ça a fini et que nous prenons ça. Nous espérons que nous prenons ça. Et nous aimons commenter sur nous et sur notre site. Il y a des gens qui luttent pendant les jours et les bons. Il y a des gens qui luttent pendant les années et les plus bons toujours. Mais il y a des gens qui luttent toute la vie. Les gens sont indispensables. Bertolt Brecht. Le sang et le sang pire de la guerre du sud. Le sang de la guerre du pays de Huit. Le sang pire le sang et de la pauvret'haut. Ils ne peuvent pas d'acheter. Le sang pire de la question. Le sang pire du pays. Un pire de l'échelle du monde. Le sang de la guerre des pays. Le sang pire en Haïti. Le sang pire de huit qui continue l'acteur. Un pire de huit qui s'agent ici, qui est un temps. Le effort de santé de la santé est là en montant. C'est le rire, tu ne peux pas évoquer. Ce n'est pas vraiment un rire. C'est tellement fort que tu peux le rire. Aujourd'hui, j'ai rassuré la mort. La crise de la cholera peut atteindre 200 000 d'infections dans les prochaines 3 mois. La situation en Haïti ne peut qu'être plus pire. Le blanc dans le palais de Haïti, c'est l'image qui vit dans notre tête. Bon, il y a des gens qui pirent même et qui confondent avec Haïti. Imaginez un paquet de pieds-cocotiers, plages, soleils, et vacances. Mais il y a des gens qui vivent dans notre tête de l'Haiti. Il y a un voyage dans le pays pas à l'autre pays. C'était en février 2008. Il y a un Ougan et une cérémonie. Il y a un petit filles qui tapent marchés pour l'école. Il y a un femme et un gros rêve. Il y a un pays qui a tout le monde a fini net. Il y a un pays qui a cherché un citoyen vainant. Il y a un pays qui a cherché un bateau pendant qu'il y a un tap chassé cherché cocaïne. Il y a un pays qui a tombé en panne sur la route nationale numéro 1. Il y a un pays qui a commencé au convoi des Nations Unies. Il y a un pays qui a commencé. Il y a un pays qui a commencé ici, dans Fribourg. Il y a une ville chargée du soleil dans le sud d'Allemagne et il y a un pays historique, des bicycles, des rivières, des natures et des belles églises. Pour nous dire la vérité, tout a été commencé dans l'Hendel. Côté, j'ai rencontré Fabi. Avec ça, c'est moi-même. Il y a un pays de Florian. Il y a un pays haïtien avec un papa allemand. Il y a 18 ans, il y a un pays de Haïti pour étudier en Allemagne. Après, il y a étudié 10-10 pendant 4 ans, il y a une nuit dans le pays. Il y a des villes dans la tête. Il y a décidé de faire un voyage avec Fabi en Haïti pour montrer le pays. Il y a une caméra photo et une caméra vidéo. Ça, c'est Histoire Voyage d'Ou. Ça, c'est Histoire Voyage d'Ou. Tendem, tendem, pour revenir à la Palais. Tendem, tendem, qu'on aime, tendem, 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 pour revenir à la Palais. Si nous venons à Haïti, tout le monde vient à nous chercher et nous nous conduira au dos du pays sur le Capa Aïtien. Le Capa est le 2e pays de Haïti et cela est le pays bon pays Éire. La première nuit, nous nous avons cagé au delà de la ville. Comme d'habitude, Le plus tard que tu es tombé par un courant, c'est qu'il y a des deux ans que tu as frappé. Je réalise que tu es tombé à l'akaïm. Je suis passé le premier jour avec la famille et nous faisons faire goûter le premier prestige, puis le bon biais à Haïti. Mais il faut que je dis que c'est le seul biais qu'il y a à Haïti. Le bon biais à Haïti, c'est ma tête. Il y a quelques années de cela que lui fondé École SAR, École Notre-Dame de la Médale Miraculeuse. C'est une école spéciale, il expliquez-nous pour qui ça. Je veux que les pauvres possibles, pour les rendre riche avec l'éducation. Les pauvres enfants, ils ont besoin de beaucoup de choses, la nourriture, l'argent pour aller à l'école, l'éducation, même si l'affection. Les gens qui sont inscrits ici, qui vivent dans un quartier qui est plus pauvres ville. Il y a une ville qui est très grande. Il y a des gens qui vivent tellement de choses qu'ils ne vivent assez pour manger chaque vie. Le bon biais à Haïti. Le bon biais à Haïti. Le bon biais à Haïti. Nous faisons connaissance à qui ont des filles qui sont des Danis. Le bon biais à Haïti. Sur les LIT3, le groupe de LIT3, il est éparé des gens indifférents et des tristes. Nous allons maintenant visiter l'île à Gaëlle. Dans l'île, il y a beaucoup d'autres personnes de l'École Pellet, vivent les sites. Tout le monde est dans cette ville et remarquera qu'il est là. Il y a des gens qui ont nous et qui ont nous dit, « Oh, les soldats sont là, ils ont venu pour nous toucher. » Il y a deux blancs qui ont une caméra vidéo. Pas de moyens pour nous être cachés. Ça ne prend pas du temps pour nous être entourés de tout le monde jusqu'à ce qu'on ait vigné sous nous et commencer à parler en anglais. « Si vous parlez en anglais, il n'y a pas une problème. » « Il n'y a pas de problème. » « On ne va pas s'y faire, on ne va pas s'y faire, on ne va pas s'y faire. » « Nous avons besoin de l'hôpital, si vous voulez prendre soin. » « Oui. » « Et l'école, on doit faire une indication de mourir. » « Il va tout le monde. » « C'est ce que je vais apprendre. » « L'école, on n'a plus de l'argent. » « Qui a fait pour payer par ça. » Chada fait un vieux impression sur nous. Il y a des fêtes à tous les côtés et pas d'être un toilette hygienique. 40 000 personnes vivent ici et moitié de ces 6 personnes. Ce sont des paquets de femmes qui viennent de la ville dans une grande ville. Il y a beaucoup d'autres personnes qui arrivent dans cette ville. Qu'est-ce que vous en avez ? 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 Nous avons dû acheter une petite couronne jusqu'à la vingue d'Alize. Car nous avons été tellement éclatés que nous avons presque à la hauteur du ciel. Chaque matin, Anise est devant Kylie et elle s'est préparée pour aller à l'école. Anise a deux soeurs, elles sont toutes les papas différents. Elles ne peuvent pas supporter les familles. Et bien non, tu n'es pas inscrite à l'école pour être là. Parce que notre bébé n'a pas besoin d'inscription. L'école est très importante. J'ai besoin de tous les gens qui ont accueilli l'école. Même si j'ai accueilli, j'ai besoin d'avoir des charités pour l'école. C'est vrai que tu n'as pas vu l'école pour l'école. Mais 我 n'a pas vu, ce n'est pas ça. Je n'ai pas vu que l'école soit en colère et leихeur. Vous n'avez pas puissant aussi cette affaire. Je n'ai pas vu que l'école soit en colère et à la 스�alsoire. C'est un enfant qui est bon. C'est un enfant qui est plus grande. La maison où j'ai pas besoin Mère pour Pinsa Mère, le bâtiment, que nous le disons Oooo, ooo, ooo, ooo Ooooo, ooo Oooo Ooooo La m'soum, non m'gadé oué krasé Pô voté de tout côté Mernetect me s'adpassé Dans son union liberté Reflectif à m'véké Realité fait m'y lanmwe Chaque soir m'fêret à petit assez S'amme soumêle m'a kmaché Pas masque, mais vélè basque Mes sœti qui m'en obligé Fant m'y pète pour respecter Puis si on pousse et on respire, pour nous respirer Faudrait si les frères qu'on veut, ensemble pour nous prier Le bus américain, c'est le seul bus scolaire qui a fonctionné dans la ville. C'est un cadeau que tout le monde t'a fait à l'école. Chaque matin, il y a des gens qui sont à l'école. Je suis en pire parce que si je suis en train de t'aider, je suis en train de t'aider à l'école et je mange chaque jour. Et je suis en train de t'aider, je suis en train de t'aider. Je suis en train de t'aider, je suis en train de t'aider. Je suis en train de t'aider, je suis en train de t'aider. Haïti, c'est un rare pays dans le monde côté système d'éducation presque complètement privatisé. Puisque l'État ici n'a presque pas investi dans l'éducation PIA, qui n'a pas de l'école privée qui vient remplacer l'école de l'État. Il y a des gens qui sont en train de t'aider pour recevoir l'éducation. Mais dans l'École Claudette, il y a des gens différents. Il y a des familles qui sont en train de t'aider pour payer l'école. Mais les familles qui sont en train de t'aider pour continuer l'école. Il y a des gens qui sont en train de t'aider pour travailler l'école quand même. Pour l'école qui continue de fonctionner, il y a des pannes de dons. Mais l'argent par jambes suffit et il y a toujours obligé d'improviser. Les classes grandes et les charges de t'aider, il y a des classes qui sont en train de t'aider pour 60 t'aider. Mais les cours en français, c'est que les pays sont en train de t'aider. Les enfants parlent le français en Chada. C'est incroyable. Il y a beaucoup d'enfants qui font maintenant de l'anglais leur langue, je dirais première, pour ne pas dire leur langue de prestige. Cela veut dire, ce que les Français ne comprennent pas, c'est dans les 15 prochaines ou les 20 prochaines années, ils n'investissent pas pour une reprise en main du français. Mais je vous dis que cette république d'Haïti, c'est l'anglais qui va devenir la langue de prestige. Toutes nos chaînes sont en anglais. C'est difficile de trouver une chaîne en français. Le TV Seg Monde, ça ne fait pas la différence face à CNN, ABC et CBS. Ça ne fait pas la différence. compte tenu de cette présence d'évasion massive culturelle américaine. Sur la côte, les côtes frontalières, il y a une montée extraordinaire de l'espagnol. Michel Saint-Germain a chiffré ceci en l'an 2000 à 10% d'Haïtiens parlant espagnol. Le TV Seg Monde mondiale des Nations Unies. Pompil Timo ne sait seulement manger que l'abjouane pendant journée. Pompil Timo transforme après manger. L'anise tout et recevra une assiette du riz. Après ça, t'es chargé l'énergie. ... Tu m'y étais tellement en forme qu'il était difficile pour nous de continuer de filmer. Qu'est-ce que t'as aimé vivre dans une pita, dans un grand? Qui rêve-vous? J'ai fait travailler. C'est ça que t'as aimé faire? Oui. T'as aimé être petite? Oui. Combien? En selle. En selle? Oui. Pourquoi c'est en selle? ... 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 Dassel ... ... ... ... ... Coupé-tect, brûlé-caille. Alors, en anglais, on s'ouvre les cœurs et on s'ouvre les bâtiments. C'est, bien sûr, un grand coup pour un pays un peu problématique. Et c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mal. Ok, pour nous accompagner, nos ambassadeurs affectent cela, c'est bon que nous connaissons l'histoire Haïti. Nous allons voir notre résumé. En Haïti, la République dominicaine, c'est une île dans le Caraïbes où il y a l'Espagnol. Avant, il y a des terribles en Amérique, c'était l'Indien Taïno qui vivait sur l'île-là. C'était un peuple qui était très pacifique. En 1492, Christophe Colomb a traversé Atlantique avec trois bateaux et a découvert l'île-là. Il y a manché de croire, l'échange d'estin est net. l'Espagnol prend Taïno en tant qu'esclaves et a mené variole, choléra, avarice et un pile arrogance avec eux. C'est là presque toute Taïno des filles mourir que le prêtre espagnol Bartolomé Las Casas a décidé de faire une campagne pour les droits indiens. Il a proposé de remplacer Taïno par esclaves qui sont venus de l'Afrique. L'Espagne est bien dans leur île-là. C'était un attiré pirate français qui a installé tête sur l'île-là. Le gouvernement français a été déclare pirate au colon français. Depuis l'Essa, il y a deux puissances coloniales sur l'île. La France et l'Espagne. Le commerce triangulé transatlantique a fleuri entre l'Europe, l'Afrique et le Nouveau Monde. l'Espagne pour l'Afrique. Les esclaves pour les plantations américaines. Et coton, café, tabac et sucre pour l'Europe. Il y a des nouveaux produits de luxe que les plantations américaines ont été plantés avec propre force. En Haïti, chaque colonne est en moyenne dix esclaves. Les entiers esclaves mouraient quelques années après qu'ils aient débarqué. Mais ce n'est pas un grand problème pour les propriétaires de plantation. Ils ont simplement importé plus qu'à la raison d'esclaves. Et pour les esclaves ne sont pas révoltés, les blancs se battent, les tortures, les castres, les crucifions, les bouillent dans le sirocaine et les violent. C'est pour ça qu'une nouvelle religion va s'appuyer et unit les esclaves. La religion vous doit. Grâce à la révolution française, la liberté et la fraternité a soufflé en France. Et avant ça, il est arrivé jusqu'à la Caraïbe. Quelqu'un épisage est arrivé. Dans une cérémonie secrète, près de votre duty-groupement, commençait une révolte d'esclaves. Tout ça, monsieur, la révolution continue. Trois anciens esclaves, l'ouverture des salines à Christophe, menait la révolution. Il n'y a pas seulement des filles avec le système d'esclavage, mais il y a des points indépendants de la France. Première république noire dans le monde, il n'y a pas de fait fin de fait. Et sa ligne va être torturée à tout le blanc sous l'île. La France n'est pas de vouloir reconnaître l'indépendance de la Haïti. Il exige pour Haïti payer le corbe pour chaque plantation que il possède sous l'île. Haïti n'est pas de vouloir pour la France attaquer. Il a accepté 40 l'année après la révolution pour payer le corbe. Il est obligé de payer le corbe et il n'y a pas de payer le corbe. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Haïti n'était obligé de payer la France. Ça avait une craze économie de payer jusqu'à jodi. Mais la liberté n'est pas de synonyme de paix. Après l'indépendance, il n'y a pas de vouloir pour pouvoir. Dans le 20ème siècle, il y a eu un paquet de coups d'État. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'autres peuples qui ont envahi le pays. C'est-à-dire les Américains. Sous prétexte que vous voulez arrêter la violence dans le pays, vous écrivez une autre constitution et vous améliorez quelques infrastructures dans le pays. Mais il faut que vous dites tout que vous forcez à essayer le travail, vous torturez et vous touchez un paquet de monde. Les Américains quittent le pays a eu un dictateur haïtien pour le pouvoir. En 1957, il a élu papadoc président. Il a joué tout opposant politique lié avec l'aide de Tonton Makutio. Pendant plus de 30 ans, le gouvernement a terrorisé le peuple haïtien. Il a assassiné plus de 30 000 monde. Il a saccagé et volé le pays jusqu'à ce que l'élite intellectuelle a quitté le pays. Le papadoc mourit, Baby Doc, petite fille de 19 ans, remplacé Monsieur. Il a échoué Baby Doc en 1986 et Monsieur Exil était pris en France avec plusieurs centaines de millions de dollars. Il n'y a pas qu'être président pour avoir le pouvoir après ça. Coup d'État, il a été venu en bagage normal. Première vraie élection démocratique Pays-à-Fête en 1990. Jean-Bertrand Aristide prête pour vivre élu président. Mais quelques mois plus tard, il a échoué Monsieur et les politiciens ont commencé pour pouvoir. L'ONU à l'État-Unis mettait un embargo pendant deux ans sous le pays. L'embargo a fait une crise de l'économie haïtienne nette. Il n'y a pas qu'à l'agitation sociale et la politique frise le pays. En 2004, le gouvernement haïtien a mis des casques de l'ONU pour avoir des listes à utiliser le pays. La situation venant dans le pays avait une piquette, mais le développement et la formation en gouvernement solide et responsable pas de jamais réalisé. de l'État-Unis Interview à l'ambassadeur a été passée très bien. À la fin, il y a eu un bon ou un cadeau et un roman sur Haïti. Yon nan konsekans histwa Haïti a, se ekstrem povote ki yo ka jwenn nan pays a. Mais attention, gen moun rich tou kap vivan Haïti. Mwen te fè pati klas sosyal sal a mwen tap viv lot boa. Mais c'eti seulement kounye a ke mwen tap réalisé ki jen diferans ki gen entre rich ak pov yo gran et pi ki jen de group sa yo viv proche yon de lot. Pratikman par yon klas moyenne. Gen yon moment ki rive pandan ke nou te pao prins koude nou te an di manjer chips ak biskuit. Mwen te koune ke sa pati yon problem pou nou jwenn acheter pas ke pao prins yo ka jwenn toute bagarre. Pratikman par yon nan maquette ki yon sekuritak yon shotgan tap suveye. Prodi alimantay yisit la te pichek yon alemanye. Je te tel man chè ke te gen yon lot gade yon damaraseyan ki tap suveye machan dizi yo. Preske tout sa ou te ka jwenn yisit la te soe ti l'étrangi. Preske pas de ge proddi haïtien. L'essentiel des ressources des devises haïtiennes viennent de l'exportation de monde. Qui est un produit qui ne demande pas beaucoup de bras. L'essentiel des devises vient des transferts qui sont faits par les haïtiens de la diaspora vers leur famille ici. Donc c'est une économie complètement détruite avec pratiquement plus de 75% des gens qui sont au churrage. Donc c'est ça qui est la réalité économique aujourd'hui. C'est quoi que la France importe de l'essentiel des haïtiens ? Rhum. Rhum wäre z.B. etwas. Je sais pas, c'est, c'est que j'ai déjà eu l'interesse. Rhum barboncourt est un hervorragende produit. C'est pas un peu de faire des excès à la récouche, mais c'est un seul seul produit qui est le seul seul produit, qui est le seul produit en haïti. C'est l'autre qui est le fait de l'amuse. Il n'y a pas d'intérêt, mais c'est parce que la production n'est pas trop grande. Haïti a aussi un parfait café, et il y a 20 ans, la production était encore plus grande. Il n'y a pas d'intérêt, mais il n'y a pas d'intérêt. Nous n'avons pas arrêté plus tard à Port-au-Prince. Nous voulons visiter grand-mémoire de Petit Gouave. Nous voulons à Port-au-Prince bon an un matin, direction sud. Il n'y a pas d'intérêt, mais il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, mais il n'y a pas d'intérêt. Je suis très content de la visite. Monsieur et madame m'a dit bonheur et il est obligé d'éduquer 9 petits pour lui. Je suis la première femme Petit Gouave qui a conduit en machine et qui a porté des jeans. Ça a été fait depuis longtemps que nous voulons. Mais il était toujours son j'ai préféré. Pour les Crioles, il y a une durée de poids rouge. Dans l'après-midi, Fabien est allé en acheter pour ne pas l'acheter. Mais même ici, presque toutes les marchandises que vous vendez sont sorties à l'étranger. Nous avons remarqué que vous avez seulement une durée américaine. Mais il a mis beaucoup de durées haïtiennes. L'ancien président américain Bill Clinton t'est gagnant réponse à cette question. Depuis 1981, les États-Unis ont suivi une politique, jusqu'à l'année dernière, nous avons commencé à réfléchir. Nous, les pays riches qui produisent beaucoup de nourriture, devons vendre les pauvres. Les pays riches qui produisent leur propre nourriture. Donc, merci de bien qu'ils puissent aller directement dans l'industrie industrielle. Il n'a pas travaillé. 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 Nous avons travaillé les gens du riz. Nous avons pensé des personnes à aider à l'air. Nous avons fait la recherche de ses riz, et nous avons fait un argent sur le riz. Ce n'était pas le tout le temps. Nous devions continuer de travailler pour leur aider à être soi-sufficient. et l'agriculture. Et c'est beaucoup de ce que nous faisons maintenant. Les États-Unis sont forcés à Haïti pour enlever la taxe des Américains. Ils ont ensuite envoyé un pays avec vieilles jurés subventionnées pour marcher. Les paysans haïtiens n'ont pas fait concurrence avec eux et ont fait faillite. C'est fini. Game over. Dans ces petits gèvres, nous avons rejoint le bon côté. Au début, ma chaîne n'a pas de bleu qu'on ait filmé. Et ton tige est gêné. C'est bon? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon pour passer dans le visage. Ok. Quelques mois avant ça, mon tige n'a pas été paré dans tout le journal de la planète. Tout le côté n'a écrit que les Haïtiens sont tellement pauvres qu'ils ont obligés de manger tige pour ne pas mourir. Mais la consommation de tige n'est pas une autre chose qui est nouveau. Il y a beaucoup de cultures qui pratiquent. Mais c'est principalement les femmes et les moins de calcium qui ont mangé. Mais pendant l'époque, en Haïti, prix du alimentaire n'a été tellement monté et que mon mieux t'ai commencé à manger bon mon thé, parce que le thé est grand goût. Haïti avant était un pays exportateur. Aujourd'hui, c'est un pays surtout importateur. Et la population souffre aujourd'hui de ce qu'on appelle la vie chère. La vie chère, c'est quoi? C'est la hausse des prix. En France, on a le même problème. Aujourd'hui, le débat, c'est la chère. Donc c'est pas un problème haïtienno-haïtien. Mais c'est un problème qui est difficilement vécu ici, parce que vous avez 80% de la population qui vit avec moins de 2$ par jour. Lukas, il m'invite en increased ! Une misère, elle a laissé du menthe. Alors lebe n'est pas une inscription. Elle, elle a gorge sur les aiens. Ils ont le même pas en majesté du menthe. Donc ça veut dire que, il fait normal que j'ai bien électroniquement les dents. Oui, c'est tout de même les vies basiques. Kolors, c'est la substitution jede toute en achetant des pays du haïti. Eh ben, eh ben, vous avez é Budget Etats faible? En waited 20€. Donc si c'est임�, on mettre 1000€ des rails dans le monde C'est la fin du monde. Est-ce que vous pouvez gagner l'espoir? Si vous voulez gagner l'espoir, il y a des possibilités. Chaque jour, il faut qu'il y ait une solution. Il faut qu'il y ait d'autres façons. Est-ce que vous pouvez gagner l'espoir? Oui. Depuis, il y a des espoirs. Est-ce que vous pouvez gagner l'espoir pour Aïdi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Même si je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un grand grand Dieu vivant. Si vous êtes à droite, il y a un droit. Si vous êtes à gauche, il y a deux choses. Est-ce que vous voyez? En 2008, Prima, j'étais augmenté en pile sur le marché mondial. Et puisque les Aïciens ont dépensé presque tout le temps qu'ils ont acheté et manger, leurs prix ont augmenté, ça ne veut pas dire qu'ils ont payé plus, mais ça veut dire qu'ils ont moins mangé. Mais il y a un truc qui est un petit genre drôle. Presque tout le monde en Aïti a un téléphone cellulaire. C'est presque le seul produit à qui a joué une publicité. DigiCell et voilà. DigiCell. Voilà. 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 DigiCell? DigiCell. Alors, on va faire nous parler. Malgré que le pays a pauvres, le secteur communication a mené en Aïti. Celula n'a pas fait une chaînette. Elle a revenu de tous les côtés. Les gens qui pauvres ont même besoin de tous les autres. Et ils veulent participer à l'emploi technologique. C'est tout. Le pays va commencer par la communication. Dans le vétième secteur d'Aïti, il y a 200 ans. C'est ça même tout à l'aïti. Il y a un téléphone pour communiquer avec les femmes à travers tout le monde. Fabien remarque qu'Aïti a beaucoup de fierté nationale. Parce que les ancêtres, les esclaves, ne peuvent pas recevoir la liberté en cadeau. Non. Ils combattent les hommes de Napoléon pour leur libérer la tête. Haïti est la première république noire dans le monde. C'est pour ça qu'Aïti n'a pas compris que ce pays est toujours pauvre comme ça. Puisque ce pays est unique dans le monde. Pour ceux qui ont un cellulaire, il n'y a pas de problème. Parce qu'Aïti a des camions téléphoniques mobiles vivants. Mais il n'y a pas de prix pour les pays. Parce qu'il n'y a pas d'attendre tout ce qu'ils ont dit dans le téléphone. Si vous voulez connaître toutes ces villes-là, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. C'était saison rara dans Petit Gouard. Chaque soir, il y a une étape jouée dans la rue. On a bien senté chaud et mon étape jouit la vie. L'hôtel voulait danser sous béton, mais la pluie commençait à tomber. L'hôtel est obligé à aller en bas en tonnelle pour qu'Amyra n'a pas mouillé. Mais nous n'y a pas d'occuper la pluie. Faites-la continuer normalement. Dans le matin, Petit Gouard est calme toujours. Il n'y a pas de traces de faites la veille-là. Ce n'est dimanche, nous n'y a pas d'église. Tant nous Petit Gouard est fini et nous 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 préparons dans la rue. Il y a une épreuve de neige. Il y a un moment triste que nous nous avons pas dit. Mais nous nous sommes arrêtés. Nous nous sommes en pleine route devant. Au début, le voyage était très agréable. La route était asphaltée, le ciel bleu, tout le monde était en forme. Mais pas longtemps. Le paysage de la Cunhien a été changé net. Il a fait songe de Mordor de films Seigneur des Anneaux. Il a conduit tellement vite que la machine n'a tombé en panne sur la route. Il n'y a pas de constatation pour nous. Nous nous sommes bien loin d'engager. Sur la route, nous nous sommes en croix. Il nous a fait songe de tomber. Il y a un convoi de l'ONU passer devant nous. Il a remarqué que Fabi avait MT Blanc et il a demandé nous si nous avons besoin de roues libres. Il nous a dit non. Il n'y a pas de cas avec ces machines pour les réussites. Il n'y a pas dommage. Il n'y a pas dommage parce qu'il y a une bonne opportunité pour nous attraper les soldats. Nous essayons de réparer les machines mais nous n'avons pas réussi. Le temps est passé et le soleil est couché. Il y a beaucoup de monde pensé que ça devait être belle pour vivre sur une île côté soleil brillant chaque jour. Ok, mais nous nous disons que le soleil n'a pas jamais réglé un peu de choses pour un peu de monde qui a un problème. Nous n'avons pas réussi à réparer les machines et nous nous sommes obligés de conduire sur une route chargée jusqu'à rien que nous avons cassé. Il est trop dangereux pour nous si nous sommes dormés sur cette route. C'est une autre route. Here est un village avec nos anciens amis, Guilma. Guilma nous fait visiter quelques communautés dans les Régions Here. En réalité, dans la fédération, c'est vrai, Ça lui dit qu'il faut manger peut-être pas seulement. Il n'y a pas d'un pile extra. Mais pour vous dire qu'il n'y a pas de rêve, il l'aide d'un coup dans la ville. Peut-être cool pour moi, des paysans ont toujours été confondus avec un Américain. Donc, pas de rêve à regarder ça, parce que vous êtes dans le pays où... Comment je suis? Pas pas mal, moi. Mon maïtien. C'est bien étifiant. Ah, il est. Je vois que c'est un gros homme et je suis dirigé au Pépinière dans la région. Aïti a un gros problème de déforestation et c'est pour ça que Pépinière a eu un bon pile pour le pays. Je vois qu'il y a des gens difficiles pour pouvoir pousser ici. La veille avec quelques cochons qui sont rentrés dans Pépinière, ils ont fait un pile. Les paysans n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de crédit agricole, ils n'ont pas de motoculteurs, ils n'ont pas de tracteurs pour les laboratoires. Ils n'ont pas de crédit. Ils ont ongles, ils n'ont pas de crédit. Ils se font de crédit à l'agogupe. Ils ont ongles, ils ont bien besoin, ils ont bien besoin. Ils sont... Ils ont un bon travail. Ainsi, ils n'ont pas de crédit. Ils n'ont pas de crédit à l' Growing, Ansir. Ils n'ont pas de crédit de crédit à l'émor. Ils n'ont pas de crédit à l'émorance. Nous avons observé le paysans pour lui montrer notre travail là ce qui est fait correctement. On est fermé. C'est en train de l'Oté. En fait, monsieur a fait nous rentrer dans la grotte. Il a fait noir. Mais nous n'avons pas de faire ça sur la photo parce qu'il a fait un flash. Nous avons pas de lampes de poche et nous avons dû couler quelque chose sur le bois pour nous avoir de faire dans la grotte. Il y a un mec qui a tout ou nous paraît sous nous sans que nous nous rendons compte. Monsieur a cherché un bagage dans la grotte. Mais il y a un bout de bois et nous avons dû sortir de la grotte. Il y a tout ou nous a suivi. De yore, nous remarquons que monsieur a tout ou nous n'aimé. Dès que ça, c'était un paysan qui s'est passé dans la grotte pour nous utiliser un ingrédit. Mais il y a eu beaucoup de chances que nous vivons tout pour la grotte. Parce que la majorité des paysans ici n'ont pas d'argent pour acheter un ingrédit pour nous sauter. L'agriculture est ici à pratiquer l'agriculture sous le régime pluvial. Ça veut dire que la pluie qui tombe, c'est la pluie qui tombe dans le système d'irrigation. Si tu as l'agriculture que tu as fait dans le monde. Dans des périodes d'années, la pluie qui tombe dans le monde, c'est la pluie qui tombe dans le monde. La pluie qui tombe dans le monde, c'est la pluie qui tombe dans le monde. Laissez-moi entrer directement dans le chabon. Un pays pour le chabon, parce que les gens vivent. Nous avons aujourd'hui moins de 2% des pays de la pluie. C'est à dire que c'était un peu différent de la pluie. C'est un peu la victoire qui tombe dans le monde, alors que les gens vivent. Et la vie continue, le passé est passé, le futur n'existe pas encore Il y a tellement de choses qui se passent à chaque instant, à chaque minute à tout moment Regarde autour de toi, lui le présent est là et tu souris, il est là pour toi Et la vie continue, le long de ce chemin qui t'a pris par la main Et la vie continue, le long de ce chemin est passé Eh bien, je suis fait un bon pour moi, ils vendent pour moi et je vais vous vendre 5 ans Pour moi, je vais vous vendre 5 ans Qui s'ils consommer ce problème cyclone, qui vient de l'autre jour, de l'eau, la pile la pli tombe Non prenne banane, non prenne Mayoc, non prenne canne, tout le bagaille, pire, y net Allez voir de l'eau à vin chez chèche, qu'on y a mes sec tombe Et là, c'est déjà moi pour nous faire C'est l'équipage. C'est l'équipage. C'est le Brésilien. C'est l'équipage pour mourir. Il y a une situation où il faut couper tout le bois. Il faut couper tout le bois. Il faut couper les racines de bois. Les paysans ont récolte, fouillé les racines de bois, pour faire les racines de bois. Pour tout ça, il n'y a pas d'eau. Il y a un oxygène entrain pour permettre de carboniser et d'avoir le charbon. La situation en Haïti a compliquée en pile. Puisqu'il y a une pile érosion, il y a une pile érosion et ça fait qu'il y a une pile pour les récoltes et il est obligé à couper plus de pieds bois pour le café anticorps. Il n'y a pas d'eau. Chaque jour, il y a un gros machin dans l'île d'éjeun. Les paysans de l'éjeun mettent des marchandises sur le bois pour le carburant. Il n'y a pas d'eau. 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 Il y a un journaliste qui t'a dit que Chabon c'est malédiction a été dit. En même temps Chabon s'est sousprit d'un NJP. Même boulangerie à dry cleaning servie à Chabon. Il n'y a pas d'honneur. 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 Je n'ai pas gagné depuis le coup. L'ennui est en fait noir. Mais pas tout de côté. Il y a un jour qui est toujours humain. Mais il y a un jour où il y a un jour où il y a un jour où il y a des cours. De qui à qui pour venir étudier ici? Je suis arrivé. Je suis arrivé à 3h00 à 5h00. 3h00 jusqu'à 5h00. Vous pouvez étudier à 3h00 jusqu'à 5h00 du matin? Oui. Fabien a été venu dans un bâtiment de l'ONU. Nous sommes allés entrer dans la main principale. La sécurité est nous. Nous sommes deux blancs et nous devons croire que nous sommes autorisés à entrer comme ça. Un blanc italien accueillait nous et nous a mis quatre visites. Je ne sais pas si nous avons filmé ici, mais il était très content qu'il était capable de venir avec deux Européens mais parce qu'il était senti l'abandonnée et pour contre les rêves. Il y a une tournée de la Kaila, il y a une surprise qui est en train de nous. Les collègues, les chers amis, ont organisé pour nous une fête pour nous dire au revoir. C'est bizarre pour nous, pour nous aller sans appartement. Pour nous dire, pour nous souper. On a même mangé, boissons et tout pour nous danser. Je t'ai même acheté quelques cadeaux pour nous. Il n'y a pas de bonheur au point haut de Kapaïcien. Il y a des chers avec camions qui transportent le charbon de Monyo jusqu'à Villio. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Et je ne crois pas qu'on puisse dire que le Brésil, que le Venezuela, que le Guatemala, que le Pérou soient des pays hégémoniques. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Donc c'est vraiment une aide, une aide sud-sud, une coopération sud-sud qui s'est faite avec le pays voisin, avec le pays frère de l'Ontario. Soldats marines chilien ont mené nous avec une patrouille. Tout le monde a capté que nous sommes de vrais journalistes, mais pas jamais dit au contraire. Nous t'ai gagnant pile chance parce que l'ONU a été semblé gagné quelques problèmes de communication. Et un gros officier était bien aux autorisations filmées. Monsieur t'est venu rentrer là, Kylie, il n'est pas que je n'ai qu'une personne n'en passe l'ONU pour ton prince là qui t'a vérifié ce soit nous. C'est bon ? Bien, on mange bien, on dormit bien, on travaille bien. C'est une nouvelle expérience, surtout pour aider à la gens ici. C'est une bonne expérience. L'objectif de l'ONU, c'est de stabiliser le pays, de la sécurité pour que l'élection démocratique soit faite. Tout le monde est content que le soldat est là. Le travail ministre, c'est vraiment bon. C'est bon dans le pays. C'est bon dans la sécurité. Pas tout le monde a une opinion sur ça. On a une insécurité liée à la criminalité, qui demande qu'il y ait une institution publique qui soit capable de gérer les questions de sécurité. Ce n'est pas du tout une situation de guerre où il y a des armées belligérantes qui s'affrontent. Les missions des Nations Unies, elles sont faites dans cet esprit-là dans les autres pays. Et ça ne correspond pas du tout à la situation haïtienne. Haïti est malheureusement dans la région un pays de transit, notamment de la drogue. Et donc ça, c'est un risque de déstabilisation aussi si personne ne met les limites. Donc, pour la sécurité de la région, il fallait qu'Haïti retrouve des autorités légitimes. C'est pour ça que la mission des Nations Unies a été envoyée aussi pour aider en matière d'élections. Il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire, il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire un grand rade, des arguments, des armées, des armées... Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas grand. Les Marines sont patrouillés chaque jour dans le Cap. Ils ont fait notre traversée dans la ville Chada encore, mais c'est pour ça qu'on a pris deux Marines qui ont un log pour nous protéger. Nous sommes très tranquillés, la population coopère beaucoup avec nous, avec la ONU nous respectons à beaucoup, et nous respectons ça. En ce moment, c'est super bien. Les écologues aux gens, les aiment bien, les saluda, les aiment bien. Il n'y a pas d'argent bon ou bien. Nous sommes des forces militaires, mais il y a des civils qui travaillent dans le UN que les gens ne voient pas. Il y a des politiciens qui font des décisions, donc nous faisons ce qu'ils veulent. L'autre semaine, nous devons commencer à mettre ça à deux ans, nous devons mettre tous les blancs, mais nous sommes tous les blancs ciblés. Ça n'est rien contre les blancs. Nous ne devons pas faire des bombes, même dans le pays où nous devons aller. Les gens ici sont heureux de nous avoir. Notre contact quotidien avec les gens, ils sont heureux de voir les soldats parce qu'ils se sentent en sécurité. Quand les Nations Unies interviennent quelque part, c'est parce qu'on leur demande d'intervenir. Donc Haïti a demandé aux Nations Unies d'envoyer une mission. Ils ont toujours demandé plus. Mais c'est très difficile de le faire dans une longue période de temps. Nous prenons une photo avec les soldats chinois avant d'emmener une poste police à Païtien. Il y a deux policiers de l'ONU qui se sont en train de voir. Nous avons aussi un mandat pour rendre les effectifs de la police plus conséquents. C'est-à-dire que les UNPOL, les policiers internationaux de la mission, une partie d'entre eux travaillent à l'Académie de police pour la formation. Nous avons aujourd'hui en Haïti près de 8000 policiers haïtiens. Alors que selon les experts, il en faudrait un minimum de 14 000 et l'idéal serait d'en avoir 20 000. Donc nous avons une autorisation filmée et nous montrons ce qu'ils ont fait en checkpoint. Mais nous n'avons pas été intéressé par la collaboration qui était créée entre police à ICN à conseiller l'ONU. Les gens pensaient que nous venions comme ça pour des patrouilles spontanées et qu'après nous partions, mais il a fallu expliquer que nous sommes les conseillers du directeur régional. Nous sommes les conseillers du directeur régional. Donc nous venons pour les aider. Nous sommes là avec eux, nous les suivons partout. Donc il n'y a pas eu de difficultés en tant que telles. Il a fallu deux ou trois jours pour qu'ils s'habituent à notre présence, mais tout se passe bien. Voilà. Le DDN, le directeur. Je m'appelle Joannik Aneius, le directeur de l'Etat de l'ONU. Je suis capable d'avoir une très bonne collaboration entre la police nationale de l'ONU et le ministère. Il y a une atmosphère très rilaxe entre la police de l'ONU et l'ONU. Deux groupes ont été satisfaits de la coopération. C'est parti. 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 C'est un petit bateau tout petit qui n'est pas très rapide du tout du tout du tout du tout. Les Canadiens disent qu'ils ne peuvent jamais monter son bateau comme ça si ils étaient au Canada. Trop dangereux. Les recherches de bateaux qu'il y a viennent d'une visite touristique. Nous allons aller dans un autre côté de plus touristique dans le pays. C'est une plage qu'il y a là-bas. Il y a beaucoup de gros bateaux qui viennent ici. Bien souvent, il n'y a pas de 10 touristes qu'il y a là-bas. Il y a ici qui travaillent dans la plage. La plage-là est fermée et surveillée. Ils n'ont pas d'autorisé d'agir ici, même si ils n'ont pas le pays. Mais il faut qu'on dit que le gouvernement haïtien a recevoir 6 millions de dollars d'US chaque année pour la plage-là. Nous n'avons pas d'agir ici, mais vide. Nous n'avons pas de cocaïne et nous n'avons pas d'autoriser le jet ski. Les jeunes qui ont été prêts à walker haut à l'économie. Les gens ne l'ont pas. Nous n'avons pas d'avis comme ça. Je ne sais pas de soucis, de quoi il a été terminé. Je n' 명res pas de soucis. Je veux pas de soucis, mais de soucis et de douce. La France et la misère, la religion monothéiste et toute la religion, c'est à côté de Dieu en Coréant et d'être suprême. Il faut croire qu'il y ait un Dieu intermédiaire et libéré. Ougan, c'est un médecin, c'est un guérisseur. Il faut voir les gens les gens, les gens, les gens, les gens, les conseillers, les gens, les gens, les chanteurs, les poètes, les musiciens, les gens. Est-ce que papa ou maman était Ougan ? Non, le grand-papa était Ougan. Il est mort de 75 ans. Petite-t a fait 75 ans. Il renait tout petit à petit de la parler. Il dit, monsieur, je veux dire que je vais mourir. Il va me la mettre comme ça. Il crachait dans moi 21 fois et puis il mourut dans moi. Depuis l'instant. Il est venu à l'autre. Il va y avoir les petits minis. Il va recevoir tout le guérisseur qui est bon, qui est mauvais. Ils ont un brasseur, qui représente leur chaleur. Il est imposé les mauvais esprits. Je ne peux pas rentrer dans la cave. Quand on représente une cloche, quelqu'un est à côté, il y a la maladie. Ça, c'est une maladie. Et c'est ça pour cause de l'entreté. Si l'Epsou n'est pas mis, il y a une maladie. Il y a une maladie. Il y a une maladie, mais il y a une maladie. Il y a un grand hôpital villa, hôpital justinier, seulement quelques kilomètres plus loin. Plusieurs populations vivent en campagne. Tout le médecin était concentré dans une grande ville. Donc, ça signifie qu'il y a plus de gens qui ont besoin de médecins. Donc, les gens sont obligés à prendre des remèdes traditionnels, qui ont besoin de l'entreté. Les gens ont besoin de l'entreté. Les gens ont besoin de l'entreté. Parce que tardivement, ils ont besoin de nous. Et généralement, ils ont besoin de l'entreté. Les «tretééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Les médicaments ont tendance à être cher, parce que jusqu'à présent l'État n'a pas été mis sur le prix des médicaments. Tout le monde a manqué pratiquement, il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas assez de médecins dans l'hôpital pour demander, mais il n'y a pas assez de matériel pour répondre à ces demandes. L'hôpital Justinien, c'est un petit hôpital d'à peu près 200-250 lits, qui a été construit pour une population de 40 000 personnes. Actuellement, nous avroisinons le demi-million. Le plus grand nombre de personnes qui ont accès, c'est SIDA. C'est le plus grand nombre de personnes qui ont accès. Qu'est-ce que 80% du monde qui est hospitalisé dans la médecine interne, c'est le monde qui a un SIDA. Donc on comprend que c'est seulement 20% de personnes qui ont accès pour toutes les maladies. Donc je pense que c'est un problème de santé publique. Inquiétant. Il n'y a pas de pays riche à payer d'Aïti. Toutes les côtés dans le pays où il y a eu qui a eu réclame l'industrie et de développement. Mais ce qui ne peut pas connaître, c'est l'aide que les membres de l'Aïti. Depuis 1998, il y a eu un médecins cubains qui ont travaillé dans l'Aïti. Il n'y a eu pas de faire bouillé, il y a eu travaillé du-du-du. Il y a eu deformé médecins haïtien et il y a eu travaillé dans une région qui est plus loin de l'Aïti. Il n'y a eu pas de pays qui est plus loin de l'Aïti, mais il n'y a pas de pays qui est plus loin de l'Aïti. Il n'y a eu pas de pays qui est plus loin de l'Aïti. Cela a fait partie de ce que vous ne trouverez pas de pays en province et de l'Aïti, que vous ne trouverez pas de pays en province et que vous n'avez pas de pays en province. Il n'y a eu pas de pays en province et que vous n'avez pas de pays en province. Nous n'avons pas réussi à faire un interview à Adnacencubé. Ne t'es pas parler devant la caméra, parce que si vous critiquiez le gouvernement communiste de l'Aïti, il n'y a pas de pays en province, il n'y a pas de pays en province. Chaque médecin cubais va nous aller au palais avec le chef. Nous sommes même allés jusqu'à l'ambassade de Cuba. Et même l'autre gars nous fait comprendre que c'est seulement la Havane qui a décidé de nous autoriser une interview. Mais l'autorisation ne sera pas jamais. C'est la seule image que nous allons filmer de médecins cubains. C'est la seule image que nous avons fait pour nous. C'est la seule image que nous avons fait pour nous. Mais si je n'ai pas de pays, je suis allé à l'Ibali. Et il y a un marché. Alors, si vous n'avez pas de pays, vous n'avez pas de pays. Mais si vous n'avez pas de pays, vous n'avez pas de pays. Je n'ai pas de pays. Est-ce que vous pratiquons l'autre religion que pour religion vaudoua ? Non. Seul lui-même ? Seul. Pas catholique ? Oui, mais catholique. C'est catholique qui fait partie vaudoua. Chaque photo, ça augmente l'esprit d'ailleurs. Il y a des dents. Il y a des fredas. Il y a des dents. Il y a des dents. Il dit qu'il y a des dents. Il y a des dents. Il y a des prétendances. Il y a des dents. Il y a des dents qui ont des pauvres dents. Il y a des dents qui ont des décisions. pour nous être capables de développer. C'est un jour où nous participons à la messe dans l'église protestante. L'église c'est une mi-religion vous-même et avec l'aide des États-Unis, elle va expliquer très vite dans le pays. Il est conservateur en pile et il y a des fois tous les antigenes intolérants. ... Il n'y a pas d'autoriser de participer dans la messe. Il n'y a pas d'autoriser. Parce qu'il n'y a pas d'autoriser d'entrer dans l'église pour être le pire signe. Pour le monsieur, il n'y a pas d'autoriser un petit vagabond qui a joué après le boulet dans l'enfer. Alléluia! La paix et la grâce de Dieu vous accompagne tous. Le dernier soir avant notre parti, nous avons beaucoup de chance. Nous devons nous demander si nous devons participer à la cérémonie Voudou. Nous vivons pendant 18 ans dans le pays, mais nous n'avons jamais participé dans la cérémonie. Parce que très souvent, il y a un secret. Nous nous sommes saisi en pile parce que la cérémonie n'est pas déjà dans le papier. La nous rivez. Cérémonie ça a désemblé en fait. Nous y a de battre tambour. Nos y a de chanter. Nos y a de danser. Nos y a de fumer. Nos y a de bouet tafiat. L'ambiance est belle et nous sommes content et ça fait nous plaisir en pile, mais plaisir n'a pas duré trop de temps. Les musiciens viennent nous et nous demandent nous pour nous faire un petit coup. Nous devons continuer à filmer, donc nous payons. Après un petit temps, Mambou a rentré dans la cave. La colère était possédée par une grande loi. C'était une loi agriculture. C'est une loi qui a senti la laisse, il y a changé la loi et le habillé Mambou à ton paysan. Ce qui est un évident qui a possédé par l'esprit et c'est pour ça qu'il y a pu aller directement avec lui et il y a pu demander un conseil et un aide. Les femmes ne sont pas contents qu'elles sont la même. C'est un haïtien qui a pu vivre en New York et qui a pu payer pour la cérémonie. Nous devons ignorer chaque fois qu'elles se trouvent. C'est une vraie cérémonie qui a pu commencer à faire des légumes pour la loi. C'est une vraie cérémonie qui a pu changer la loi. Nous devons nous donner 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 la loi pour nous payer. Nous recevons une bénédiction sous la main. Nous devons nous donner la loi pour nous donner la loi. C'est ce qu'on voulait dire exactement. Il y a une enfant de New York dans une salle. Il appuie sur un poteau. Le poteau, c'est la connexion du monde et du monde gloire. Les cérémonies sont chaudes. Les cérémonies sont chaudes. Il y en a qui vient nous demander pour nous payer 1000 dollars pour nous continuer de filmer. Nous n'avons pas de problème, donc nous sommes obligés de quitter les cérémonies. Nous sommes en dehors jusqu'à ce qu'André vient nous chercher. C'était la dernière nuit en Haïti. Le lendemain matin, nous sommes arrivés à l'aéroport en République Dominicaine. Le voyage est fini. Le voyage est fini. La vie est déc nouvelle. Le voyage est fini. Le voyage est découverte. L'aéroport enACE. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501